Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc pour ce 23ème petit tutoriel. Sur ce tutoriel, je vais donc vous montrer comment utiliser la fonction CIMBRIQUÉ. La fonction CIMBRIQUÉ permet d'augmenter les critères et les résultats, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai téléchargé la version de LibreOffice Calc version 5.5 qui est exactement identique, pratiquement, oui, par rapport à la version 4 que j'avais avant sur les autres tutoriels. Mais c'est exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas, je l'ai téléchargé, si vous voulez le faire, directement en tapant sur Google LibreOffice. Et je l'ai téléchargé à partir de Clubic. C'est assez rapide. Seule différence, une petite présentation assez sympa, avec des couleurs un peu plus flashy, comme vous le voyez là. Mais les menus sont les mêmes. Comme les feuilles de calcul, tout est pareil. Donc, pas de problème. Je crois que c'est la croix que vous voyez là, qui est un peu plus grosse, que vous voyez mieux. Les parenthèses qui seront un peu plus visibles, etc. Mais c'est exactement la même chose que la version d'avant. Je la trouve aussi plus sympa et plus jolie, tant qu'à faire prendre la dernière version. C'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai trois exercices. CIMBRIQUÉ 2, CIMBRIQUÉ 2, CIMBRIQUÉ 3, etc. Premier exercice. Le but ici est de mettre dans la colonne de formule de politesse, ici, de mettre cher monsieur ou cher madame, selon que c'est un monsieur ou une madame. J'ai mis ici la formule de politesse, bien évidemment, pour que vous puissiez la noter. Donc, on va la faire ici, égale, si, parenthèse. Si la cellule A8, donc le monsieur qui est ici, est égale à entre guillemets monsieur, c'est du texte, on le met entre guillemets, point virgule, entre guillemets, ce sera donc cher monsieur pour les monsieur, pour monsieur. Ça, c'est la formule progrès. Si c'est vrai, point virgule, si c'est faux, entre guillemets, cher madame, entre guillemets. Et je ferme ma parenthèse. Condition simple. Et je fais entrer. J'aurai donc des chers monsieur pour les messieurs, et des chers madame. Je recopie ma formule vers le bas, avec ma croix noire simple. Je reste, appuie avec le bouton gauche de ma souris, et je fais glisser ma souris vers le bas, afin d'incrémenter la formule vers le bas. Ça me permet de ne pas la répéter. Et comme vous le voyez, les messieurs, c'est cher monsieur, madame, chère madame. Si je change ici, je mets un monsieur, par exemple, m, r, entrée. Et vous aurez donc un cher monsieur ici. Mais si j'ai une demoiselle, mademoiselle, je vais faire une fonction imbriquée. C'est là que la fonction imbriquée arrive. On avait une fonction si simple. Je vais effacer cet ensemble-là. Voilà. J'efface, la touche efface, et je dis OK. Et c'est là qu'arrive la fonction imbriquée. Mais je commence comme la première. Je dis égal, si, parenthèse, toujours pareil, a8. Si a8 est égal à monsieur, entre guillemets, point virgule, ce sera donc cher monsieur, pas de problème, entre guillemets, et point virgule. Et voilà la fonction si imbriquée qui arrive. Si, parenthèse, toujours pareil, le a8, c'est là que la si imbriquée arrive, deux fois ci, est égal à madame, dans ce cas-là, entre guillemets, point virgule. Ce sera donc cher madame, guillemets, point virgule. Et si c'est faux, ce sera donc cher mademoiselle. Pour les demoiselles, je ferme mes guillemets, je ferme la première parenthèse, et la deuxième, puisque j'ai une première parenthèse pour le premier ci, et une deuxième parenthèse ici pour le ci imbriqué. Et je fais la touche entrée. Je recopie ma formule vers le bas, et j'aurai évidemment ici que des chers monsieur et chers madame, puisque je n'ai pas de mademoiselle. Mais si je change, ici, c'est Cécile. En fait, on va dire que c'est mademoiselle. Donc je mets deux L, E, mademoiselle, entrée. Et vous voyez ici, chère mademoiselle, il a bien compris. A la place de madame Camille, je vais mettre mademoiselle, deux L, E, entrée. Et vous voyez ici, chère mademoiselle. Voilà pour le premier exercice, pour la fonction ci imbriqué, qui permet d'augmenter des critères, et évidemment des résultats. Je vous ai mis ici la formule que nous avons mise ici, vous la voyez dans la barre de formule en haut. On va faire un deuxième exercice pour ci imbriqué 2. Le principe est un peu le même. Ici, la prime s'élève de... C'est une prime qui s'élève de 100 euros pour les salariés ayant 3 enfants ou plus. On va dire donc égal, j'ai mis la formule ici, 6 parenthèses. Si le nombre d'enfants que vous avez ici, c'est-à-dire le B8, est égal à 0, qu'est-ce qu'il se passe ? Point, virgule, ils ont droit à 50 euros. Ici, excusez-moi. Trois conditions. Les salariés sans enfants ont droit à une prime de 50 euros. Je recommence, on n'avait pas vu le début. Calcul de la prime. En A, les salariés sans enfants ont droit à une prime de 50. Une prime de 75 euros par enfant pour les salariés avec 1 ou 2 enfants. Une prime de 100 euros pour les salariés ayant 3 enfants ou plus. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc, égal, 6 parenthèses. Le nombre d'enfants est égal à 0. On a bien dit que dans ces cas-là, ils avaient droit à 50. On ne fait pas d'espace. Ça, c'est pour les enfants, la prime pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Point, virgule. Et voilà la fonction 6 imbriquée qui arrive ici. 6 parenthèses. Toujours le nombre d'enfants dans ce cas-là, deuxième condition supérieure, troisième condition ou égale à 3. Si c'est supérieur ou égal à 3 enfants. Voilà, ici, point, virgule. Dans ce cas-là, 100 euros multiplié par 3. Multiplié par, pas par 3, par le B8, selon le nombre d'enfants, évidemment. Point, virgule. Si c'est faux, ce sera donc 75 euros multiplié par le nombre d'enfants, B8. Et je ferme ma première parenthèse et ma deuxième parenthèse. Première parenthèse ici, qui se ferme. Deuxième parenthèse, qui se ferme. On répète la formule. Si le nombre d'enfants est égal à 0, dans ces cas-là, une prime de 50 euros. Fonction imbriquée qui arrive ici. Si, parenthèse, le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 3, point, virgule. Dans ces cas-là, 100 multiplié par le nombre d'enfants. Et si c'est faux, 75 euros par enfant. Ce sera pour ceux qui ont un ou deux enfants. Et je fais la touche entrée. Je clique sur ma formule et je la recopie vers le bas avec ma croix à noir simple. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris afin de voir qui a des primes selon le nombre d'enfants. Tout le monde a une prime, mais c'est selon le nombre d'enfants. On voit bien ici 300, puisque 3 enfants, 50, 0, 75 multiplié par 2, 2 enfants, 75 pour 1 enfant, 500, puisque plus de 3 enfants, égale ou supérieur à 3, donc 100 euros par enfant. Ici, 100 euros par enfant. Ici, 75 euros entre 1 et 2, multiplié par 2, et 75 euros pour 1 enfant. Troisième exercice. Ici, je vais supprimer ça afin de le calculer. Vous devez calculer la restourne annuelle accordée à nos clients. Trois conditions. On va déjà calculer le taux de TVA qui est de 5,5. Premier calcul pour la colonne chiffre d'affaires hors taxe. Ici, il faut trouver le hors taxe. C'est égal. J'ai mis la formule juste au-dessus afin que vous la reteniez. C'est égal le B12, qui est donc le chiffre d'affaires TTC, que l'on va diviser par 1,055, qui est bien le 5,50. Et je fais la touche Entrée pour trouver le chiffre d'affaires hors taxe. Et je recopie ma formule vers le bas. Ça, c'est pour mes chiffres d'affaires hors taxe par rapport au TTC. On voit bien ici, donc, pour calculer la restourne. Tranche 1. Première condition. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000, ce qui est le cas pour certains, alors pas de restourne. Deuxième condition. Si le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 et 100 000, ce qui est le cas pour certains, ici par exemple, accorder une restourne de 2%. Et troisième tranche. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, accorder une restourne de 3%. Ce qui est le cas pour certains, au-dessus de 100 000. Et la formule, elle est ici, en rouge. Alors, elle est un peu complexe, effectivement. Et on va la taper. Égale. Si. Parenthèse. Alors, je vais agrandir un peu les colonnes, comme ça on verra mieux. Je vais agrandir cette colonne D, qui nous permettra de bien mettre la formule comme il faut. On la réduira après. Égale. Si. Première condition. Le chiffre d'affaires hors taxe C12, que vous avez ici. Si le C12 est inférieur, inférieur à combien ? 50 000. 50 000. Point virgule. Pas de restourne. Zéro. Point virgule. Pour le premier. Et on continue. La 6 imbriquée qui arrive ici. Si. C12 qui est ici. Est alors supérieur à 100 000. Ce qui peut arriver. Point virgule. Et entre parenthèses, nous allons faire le calcul. 100 000. Moins. 50 000. Puisque c'est entre les deux. Entre 50 000 et 100 000. Et on ferme la parenthèse. Dans ce cas-là, multiplié par 2%. Donc je multiplie par 2%. Plus. Et je vais rajouter le chiffre d'affaires. Parce que c'est entre les deux. 50 000 et 100 000. Moins. 100 000. Et je ferme la parenthèse. Et là, ça sera multiplié par 3%. C'est un peu complexe. Comme j'y vais doucement. Point virgule. Sinon. Le chiffre d'affaires. Moins. Le 50 000. Et je ferme mes deux. Une parenthèse. Multiplié dans ces cas-là pour 2%. On avait dit 2%. Pour ceux qui sont entre 50 000 et 100 000. 3% supérieur à 100 000. Et je vais fermer ma première parenthèse. Et la deuxième parenthèse. Voilà. Donc, je répète. Si c'est douce. Le chiffre d'affaires inférieur à 50 000. Dans ces cas-là, 0. Pas de récourne. Si. Et là, imbriqué plusieurs conditions. Le chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 100 000. Ce sera donc 100 000 moins 50 000 entre les deux. Multiplié donc par 2%. Entre les deux. Plus. Le chiffre d'affaires hors taxes. Moins. Les 100 000. Que l'on multipliera dans ces cas-là. Par 3%. Point virgule. Le chiffre d'affaires hors taxes. Moins 50 000. Multiplié par 2%. Et je ferme mes parenthèses. Et je fais entrer. Je recopie ma formule. Je l'incrémente avec ma croix noire simple vers le bas. Afin de voir qui a des restournes ou pas d'ailleurs. On voit bien ici. Les 3 0. Pourquoi ? Les 3 0. Parce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000. Donc, pas de restournes. On les voit ici. Ici, on voit bien. 92 291 hors taxes. Donc, c'est bien entre 50 000 et 100 000. Donc, il y a combien ? 2% de celui-ci. Et on voit bien au-dessus. 144 000, 134 000, ici et ici. Au-delà, supérieur à 100 000 euros. Donc, accorder une restourne de 3%. Je réduis un petit peu ma colonne. C'était pour mettre ma formule dans sa longueur. Et j'enregistre mes données. Voilà. Pour ce 23ème petit tutoriel sur la fonction si imbriqué sur calque. Tous ces exercices peuvent évidemment être faits sur Excel. Les formules sont exactement les mêmes. Donc, c'est là l'intérêt. Mes LibreOffice est gratuit. A bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur calque. A bientôt.